Vous trouvez vos premiers textes mauvais ? Attendez de voir les miens. Meilleure intro de l ane, je suis sur que vous etes ravie de me retrouver sur Youtube. Non, plus serieusement. Aujourd, je vais partager avec vous le tout premier manuscrit que j ai écrit. Oui, je parle de djiya et attention, on va pas juste critiquer, on va proposer des pistes pour ameliorer tout cela avec mon regard actuel. Pluton interessant, non ? On s'y met ? Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaine. Comme je vous l ai dit dans la vidéo d aujourdhui, je vais vous lire le tout premier texte que j ai écrit, sachant que j ai commencé a 18 ans et qu aujourdhui j en ai 27. Et ce qui est beau, c est qu a l epoque, j etais persuade que ce que j ecrivais etait genial. Vous allez voir dans un instant a quel point je me trompais. Mais surtout, je ne consultais aucune ressource pour m ameliorer ou alors je n en tenais pas compte. Je me sentais pas du tout concerne par les problèmes mis en evidence dans les bouquins que je lisais. On adore toujours la Christelle prétentieuse de l epoque. D ailleurs, en parlant de ressources, n oubliez pas qu en vous inscrivant a ma newsletter sur mon site internet www.christellelebaillyauteur.com, vous recevez gratuitement mes petits guides comment ecrire et publier un roman. Alors, si ce n est pas déjà fait, foncez-y. Depuis mes 18 ans, j ai eu de nombreuses remises en question. Mon écriture a normalement evolu e, et je n ecris plus ainsi. Mais on va voir que certaines mauvaises habitudes ne sont peut-etre pas si loin que ca. En plus, j offre des prestations de relecture critique aux auteurs. Donc, on va voir si j arrive a faire ca sur mes propres manuscrits. Bref, je suis un peu nerveuse, mais bon, on respire un grand coup et ca va aller. Oui, alors je vous ai un peu déplacé, mais ca a l'air d'aller, vous me voyez toujours, c'est le principal. Donc, je vais vous lire les toutes premières phrases que j'ai écrites de ma vie. Une journée bien exténuante. Une journée bien exténuante attendait Paracels Giotto. Fuyant d'ordinaire toute agitation, le vieillard avait été contraint de sortir de son atelier, entre ou s'éparpillé assemblage de rouages et mécanismes complexes, pour se rendre un conseil organisé par le gouverneur lui-même, suite aux incidents s'étant déroulés durant les festivités de la semaine. En dépit du caractère officiel d'un tel congrès, Giotto n'avait pas démordu de ses habitudes et déambulait dans les couloirs du palais, en robe de chambre ainsi qu'en chausson. La manière dont il était chaussé lui emportait peu, car il n'avait pas posé le pied au sol depuis qu'il s'était décrété trop vieux pour marcher. Quant à la robe de chambre, il la trouvait très confortable. L'évitant doucement sous les arcades des différentes cours, Giotto pensa aux troubles subis par la cité de Gandbattar. Leur amplitude avait bien dû s'accroître pour que sa présence soit obligatoire au conseil restreint. Voilà bien longtemps qu'il ne mettait plus les pieds, et à son humble avis de magicien, c'était une bonne chose. Bon, déjà, vous ne l'avez pas entendu parce que j'aurais sûrement coupé au montage, mais j'ai bugué de nombreuses fois durant la lecture parce que c'est vraiment pas du tout facile. C'est tellement mauvais, les phrases sont tellement longues, mais bon, on va essayer de donner un avis, voilà, et Bernie fait n'importe quoi, désolée. On va essayer de donner du coup un avis, voilà, un peu plus construit. Déjà, la première phrase, une journée bien extenuante attendait par Giotto, pardon. Déjà, j'ai du mal. Alors, c'est pas mal de donner un prénom, voilà, dès le début, d'avoir une première phrase qui donne des indications. En plus, on pourrait dire que, voilà, ça intrigue un petit peu pourquoi est-ce que la journée va être difficile. Donc, voilà, c'est pas non plus... Pour la Christelle de l'époque, c'était pas si mauvais, mais c'est un peu lait quand même, bien extenuante. Est-ce qu'il y a plus lourd et lait que ça ? Sans doute, mais là, c'est pas terrible. Ensuite, on a la phrase la plus longue du monde. Je vais pas vouloir faire parce que j'ai bugué quand je l'ai lu et c'est très dur, mais en fait, il faut savoir qu'à l'époque, je faisais beaucoup comme ça, enfin au début, de phrases très longues avec beaucoup d'informations dedans. J'utilisais toujours la manière la plus complexe de dire les choses. Tout ça parce que je pensais que c'était ça, avoir un beau style, faire de belles phrases. Et c'est pas que je voulais faire de la concurrence à Proust, mais je pensais, voilà, que c'était comme ça qu'on écrivait bien. Et en fait, maintenant, c'est pas que j'évite les phrases longues, c'est que je fais attention à ce qu'elles aient une structure très claire. Parce que mon problème, en fait, avec les phrases longues, quand je lis, par exemple, les textes d'autres auteurs, c'est qu'au fur et à mesure de la phrase, la plupart du temps, on perd la structure. Et une phrase qui perd sa structure, c'est une phrase qui perd sa force et du coup, ce que vous dites, en fait, a moins d'impact. Enfin, je le trouve en tout cas. Et là, je trouve que c'est un peu le cas. En fait, il y a tellement d'infos qu'au final, qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce ? Mais on se demande ce que je voulais dire, à la base. Enfin, on peut pas juste mettre des infos qui se suivent comme ça et les empiler dans une phrase en se disant, bah, on s'en fout de la structure, on s'en fout de la force de la phrase. Non. Donc bon, ouais, on a la phrase la plus longue du monde et en plus, on voit après, en dépit du caractère officiel d'un tel congrès. La manière dont il était chaussé lui importait peu, blablabla. C'est très lourd. Leur amplitude avait bien dû s'accroître pour que sa présence soit obligatoire. C'est tellement lourd. Enfin, maintenant, je sais que j'ai quand même pas mal évolué parce que je cherche maintenant la manière la plus simple de dire les choses. Parce que la manière la plus simple, généralement, c'est la plus directe et c'est celle qui a le plus de force. Alors après, bien sûr, ça empêche pas des fois, voilà, de chercher à faire des petits effets de style parce qu'on a un but particulier. Mais, voilà, j'essaye maintenant d'aller un peu à l'essentiel. Je m'embête pas avec leur amplitude, j'avais bien dû s'accroître parce que c'est trop. Et puis, on voit que je commençais à avoir ma petite signature qui est les participes présents au début de phrase, l'évitant doucement sous les arcades. Enfin, ouais. Le combo participe présent plus adverbe en début de phrase, c'était magnifique. En plus, j'ai un truc avec poser le pied, ne plus y mettre les pieds. Les répétitions, c'était pas encore un truc, voilà, dont j'étais trop au courant. Mais bon, voilà, c'est le premier paragraphe que j'ai écrit de toute ma vie. Et on voit que quand même, je prends le temps de poser les choses, que j'essaye d'amener calmement les éléments. C'est raté parce que je parle de beaucoup trop de choses différentes. Il y a quand même un peu trop de choses. Là, j'ai parlé plus de la forme, mais sur le fond, je pense qu'il y a un peu trop de choses. On parle d'un magicien, on parle du fait qu'il marche dans un palais, on parle d'un conseil restreint, on parle de ses habitudes, on parle de ses fringues, on parle de troubles qu'il y a eu dans la cité. Grande bâtard, ça sonne mieux à l'écrit qu'à l'oral, évidemment. On voit que je posais les bases déjà d'un petit style, on va dire. J'essaye d'être sympa avec la Christelle de l'époque, bien sûr. Et donc, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, après, j'ai continué quand même mes participes présents, avec arrivant au niveau d'une des artères principales du palais. Alors ça, c'est le plus long début de phrase du monde. Après, j'ai n'accordant que peu d'intérêt aux divers costumes transportés par les domestiques. Moi, je sais que maintenant, j'évite de faire de longs débuts de phrases comme ça avant le sujet verbe. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ça. J'ai oublié si on a eu un. Bref, j'essaye d'amener le sujet assez rapidement parce que je trouve que ça fait sinon une phrase un peu pesante avant que le sujet, le verbe qui, du coup, donne de la force à la phrase et la rende active arrive. Donc ça, j'évite de le faire maintenant parce que je trouve ça encore plus lourd. Oh là là, je mettais tellement de... Constatant qu'il mettrait beaucoup plus de temps à arriver, blablabla, franchissant une énième intersection, blablabla. Oh là là. Bon, on va passer. Alors, j'ai avancé un petit peu et j'ai devant moi la première description de visage que j'ai faite de toute ma vie. Donc, je vais vous la lire. On ne se moque pas. Bénéficiant d'ores et déjà d'une grande taille pour son âge, Cohen, oui, il s'appelait Cohen, pouvait de surcroît compter sur quelques centimètres en plus par rapport aux autres garçons grâce à sa posture très droite, presque raide. Des traits fins lui dessinaient un visage sévère, contrebalancé toutefois par des yeux noirs, ponctués de légères stris orangés, témoignant d'une profonde chaleur. Malgré la fatigue du voyage, on sentait chez lui la volonté de paraître convenable. Ses longs cheveux noirs avaient été ramenés en queue de cheval en haut de son crâne et ses vêtements avaient été époustés. Son départ avait été précipité, le peu de provisions en sa possession avaient été consommées. Aussi ne lui restait-il en guise de pactage qu'un vieux sabre emballé dans une antique couverture pourpre usée. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais le personnage qu'on voit dans mon premier paragraphe, après, on le voit un peu dans le roman, mais c'est pas du tout un personnage principal. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par ça ? Je ne sais pas. Le koan, là, en revanche, est très important, mais il n'arrive qu'après. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Je ne pense pas. Enfin, si on ne voit pas le personnage et qu'il n'a pas une grande importance pour l'intrigue après, pourquoi commencer par lui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai voulu faire une introduction, introduction, alors qu'au final, j'aurais très bien pu commencer par les personnages importants tout de suite. Bref. Revenons à notre superbe description. Donc, on retrouve toujours les phrases lourdes, bien sûr. Les longs débuts de phrases avec bénéficiant d'ores et déjà d'une grande taille pour son âge, c'est lourd. Alors, bon, le participe présent début de phrase, c'est toujours vilain. On peut le faire de temps en temps, mais voilà, c'est avec parcimonie, je pense. Les mots de liaison, alors ça, j'en mets toujours un peu. J'essaie d'être moins lourde quand même que d'ores et déjà, mais j'en mets encore. Après, bon, la description n'est pas top parce qu'elle est très lourde alors que je ne dis pas non plus des choses, voilà, exceptionnelles, on va dire. J'aurais pu être beaucoup plus simple. En tout cas, j'aurais été, si je devais le faire maintenant, j'aurais été beaucoup plus simple que ça. Mais je donne des petites infos quand même pour caractériser le personnage. Par exemple, je dis qu'il a une posture très droite parce qu'il a le, il se tient de manière très raide, un visage sévère, bon, yeux noirs ponctués de légères stris orangés, pourquoi pas, témoignant d'une profonde chaleur. Ça, c'est laid. C'est laid, c'est laid, c'est très très laid. Pourquoi j'avais mis ça ? Je ne sais pas. Je crois qu'avant, avant d'avoir mis ça, je crois que j'avais rectifié parce qu'on m'avait dit que c'était un peu lourd d'avoir mis ça. J'avais fait une comparaison entre ses yeux noirs et avec des braises dedans. Et j'avais dit qu'il y avait des braises, du coup, dans son regard parce qu'il avait les stris orangés, là. Et on m'avait dit que c'était vu, revu. Et ça m'avait grave vexé. Genre, j'étais vexée comme un poux. Mais j'avais quand même changé. Alors, comme quoi, je tenais compte de temps en temps des remarques qu'on me faisait. Mais c'est pas mieux, de toute façon. Après, c'est vrai que je parle aussi d'un peu de choses. Genre, je parle d'un voyage, d'un départ précipité. Bon, j'ai essayé de lier ça avec la description. Bon, ça aurait pu être fait plus simplement. Voilà, on voit quand même un peu son caractère dans la description. Et ça, bon, c'est pas si mal. C'est mieux que juste de dire qu'il est grand, qu'il a de l'encheveux noirs et voilà, qu'il a un sabre dans son sac, quoi. Bon, j'avais essayé d'en faire quelque chose un petit peu. Ah, et ma première description de lieu. Je vais vous la lire. « L'allée était remplie de commerçants ambulants, du simple marchand de légumes à la boutique Souvenir. Dans un déferlement de couleurs, les étals débordaient d'ingéniosité afin d'attirer des clients, déjà nombreux à se presser dans les rues encombrées. Un commerçant se vantant de proposer des articles magiques dernier cri offrait aux spectateurs une féerie de feux d'artifice multicolores. Un marchand de bijoux n'hésitait pas à faire monter sur scène ses ravissantes assistantes, au plus grand plaisir des badauds masculins. De l'autre côté de la rue, un orchestre mécanique miniature accompagné à une troupe de danseurs glanant des piécettes. » Comme on peut le voir, j'ai toujours du mal à lire ça parce que, déjà, il n'y a pas de virgule. Ah, il y en a une. J'ai une virgule de temps en temps. Et les phrases, en fait, je pense que je trouve ça bien d'avoir insisté sur des détails. C'est ce qui manque aussi certaines fois dans les scènes que j'ai dans les manuscrits. Quand, par exemple, une fête où, voilà, là, c'est une espèce de festival dans la ville. Il y a une fête où il y a plein d'activités proposées. Et en fait, ce que je trouve dans les manuscrits que je lis, bien souvent, c'est une description générale, dire qu'il y avait beaucoup de bruit, que... Enfin, ça parle d'une ambiance ou une atmosphère surchargée de je ne sais pas quoi. Et tout ça reste très général. Et du coup, on prend note de l'info, mais on n'est pas non plus plongé dans l'ambiance. Alors que la Christelle d'il y a je ne sais pas combien de temps, là, au moins, même si je faisais des phrases très lourdes, j'essayais de, voilà, de dresser quand même un peu les décors et de m'attarder comme ça sur quelques détails pour montrer l'ambiance générale. Et bon, c'est fait un peu de manière, enfin un peu beaucoup, de manière lourde. Mais pareil, je retrouve les bases de mon style actuel, donc je trouve ça très mignon. Mais voilà, pareil pour vous, si vous voulez décrire une fête, ne parlez pas de manière, enfin je pense, de manière trop générale et vague. Prenez des détails qui indiquent l'ambiance que vous voulez montrer et parlez des détails, je pense. Je pense que ça marche beaucoup mieux. Et un peu plus loin, on retrouve ce qui était un peu ma spécialité à l'époque, c'était le changement de sujet. Avisons une pendule, encore un participe présent, bref, on s'en fout. Avisons une pendule accrochée sur un bâtiment, Cohen se rendit compte qu'il était déjà plus de 11 heures. Etouffant sous la chaleur, encore un participe présent, il se dirigea vers une rue peu fréquentée. Sa cicatrice le lançait de nouveau, mais il n'osa la toucher. Les habitations de la ville semblaient pour la plupart toutes calquées sur le même modèle. On avait pris le parti de construire en hauteur, l'espace à l'intérieur de la muraille ayant rapidement manqué. Pourquoi je passe de la cicatrice à la description de la ville ? Je ne sais pas. Une envie soudaine, je ne sais pas, c'est assez inexplicable. Mais ouais, ça il faut savoir que j'étais un peu spécialisée là-dedans. On ne sait pas pourquoi j'en parlais, mais j'en parlais. Ah, et aussi j'avais un tic dont je crois que je ne vous ai jamais parlé. C'est qu'à un moment quand même, j'avais vu qu'il ne fallait pas trop utiliser le verbe être. Et ce que j'ai fait pendant pas mal de textes, pendant pas mal d'années, c'est que j'utilisais le verbe sembler. Parce que pour moi, c'était un peu comme le verbe être, mais c'était un peu plus classe. Et puis lui, je ne voyais pas qu'on critiquait souvent. Alors qu'en fait, sembler, c'est hyper flou. Genre ça semble, mais est-ce que ça allait, est-ce que ça sembler, mais j'en avais mais des centaines et des centaines. Tout ça parce que je trouvais ça mieux que le verbe être. Alors qu'au final, une chose, elle l'est ou elle l'est pas, très bien, mais sembler, ça ne veut rien dire en fait. Et aussi, ce que je retrouve dans certains textes, et que du coup je retrouve dans le mien, donc c'est marrant, Kohan atteignit rapidement son but, ou plutôt la plateforme sur laquelle reposait celui-ci. Pourquoi ne pas dire directement qu'il va sur une plateforme ? Il ne faut pas essayer d'embrouiller le lecteur. Voilà, il faut dire les choses où elles sont, pas tenter de faire des petits trucs. En fait non, ça c'est pas là, mais là, parce que déjà en plus si on a un style un peu lourd, ou alors qu'on n'est pas très à l'aise, et qu'en plus on fait des imprécisions, qu'on reprécise bien après, enfin là, non. Je pense qu'il vaut mieux aller directement à ce qu'on veut dire. Et pour continuer sur les imprécisions, je suis en train d'essayer de regarder dans le texte si je trouve un exemple, mais je vois pas. En fait, ce que je vois dans les textes que je lis, c'est des auteurs qui atténuent leurs propos, c'est-à-dire qu'un cri va être poussé à un moment, il va être presque assourdissant. Pourquoi atténuer le propos ? Ou pareil, vous voulez dire quelque chose, mais vous trouvez pas le bon mot, alors pour montrer que vous avez pas trouvé le bon mot, mais que c'est presque ça, vous mettez entre guillemets. Mais non, quand vous parlez, quand vous exprimez à l'oral, vous parlez pas entre guillemets, vous dites les choses. Et dans un texte, il faut ça aussi, je pense. Il faut pas faire presque les choses, il faut pas les mettre entre guillemets, mais il faut dire directement de manière affirmée ce qui se passe, parce que sinon en fait, ça donne une narration vague et faible, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc ne mettez pas trop de presque, de très très grand, voilà, presque assourdissant, presque machin, ça semble comme ça. Soyez affirmés dans ce que vous dites, je pense. Sauf si, encore une fois, vous en mettez quelques-uns pour créer un effet particulier, Bernie, fais n'importe quoi. Voilà, certaines fois, oui, utilisez-les, mais faites attention quand même à ce que votre style n'en paraisse pas affaibli. D'accord ? Voilà, c'est un conseil comme ça. Mais j'ai essayé de trouver un exemple, mais je trouve pas. Je suis sûre que pourtant j'ai dû commettre l'erreur à un moment. Bon, voilà, je pense que la vidéo doit être déjà assez longue. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour assez peu de textes. Dites-moi si ça vous intéresse comme ça que je lise d'autres de mes textes, encore des chefs-d'oeuvre, et que je vous en parle avec mon avis. Il faudrait que je trouve quand même des points, voilà, comme là j'ai fait avec l'incène d'introduction, description, tout ça. Enfin, que je trouve des points précis à vous présenter pour que la vidéo, voilà, soit un minimum et un cent. C'est une queue que vous voyez passer. Mais voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup amusée. Donc voilà, si vous en voulez d'autres, dites-le-moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si vous êtes content de me revoir sur YouTube. Moi, en tout cas, je suis vraiment très 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 heureuse et j'espère pouvoir développer toutes les idées de sujets que j'ai parce que j'en ai beaucoup. Bref, je vais voir ça pour les prochaines semaines. En tout cas, je vous fais à tous des bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Écrivez bien. Bye !